Ce mercredi 3 novembre, les chroniqueurs de Touche pas à mon poste ont fait de nouvelles révélations sur la Ferrari habitant. Interpellé dimanche 31 octobre et placé en garde à vue, l'acteur a été mis en examen pour viol après la plainte d'une jeune femme de 21 ans. Au lendemain de cette mise en examen et du placement sous contrôle judiciaire du comédien, le chroniqueur Guillaume Janton a donné de nouvelles informations. Selon lui, Harry habitant est actuellement confiné avec sa famille dans un hôtel où il réfléchit à une stratégie de communication pour envisager l'après. Il explique également avoir pu s'entretenir avec l'avocat de la victime présumée, Arache de Rembarche. Harry habitant risque plusieurs années de prison. L'avocat lui a annoncé que cette affaire ne serait pas uniquement une affaire de viol mais également une affaire de violence. L'avocat parle d'une violence inouïe et de blessure constatée par l'unité médico-judiciaire. Enfin, il a expliqué que pour des faits de viols aggravés de violence, Harry habitant risquerait jusqu'à 15 ans de prison. De son côté, Harry habitant n'a pas pris la parole depuis son placement en garde à vue, et continue de nier les faits qui lui sont reprochés. D'après Bernard Montiel, il est soutenu par sa compagne. Elle le dit, elle le clame, elle le soutient et elle n'y croit pas, a affirmé le chroniqueur de TPMP. Pour rappel, Harry habitant a été interpellé le 31 octobre dernier. La veille, il aurait passé la soirée avec la plaignante, aurait eu une relation sexuelle protégée puis une deuxième, durant laquelle la jeune femme n'était pas consentante, comme le rapportait le point. Après le dépôt d'une main courante par la victime présumée, une perquisition a eu lieu au domicile parisien d'Harry habitant. Sur place, les policiers auraient notamment retrouvé des draps ensanglantés. Mis en examen, il a été placé sous contrôle judiciaire. Loading Bidget I M II J I ...